Netanyahou et le prince héritier saoudien Salman, réunion secrète à Amman Les princes héritiers saoudiens Mohamed Ben Salman Al Saud et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ont tenu des pourparlers secrets dans la capitale jordanienne Amman, révèle le journal israélien Maharive. L'année dernière, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a reconnu que Tel Aviv avait développé des contacts secrets avec l'Arabie saoudite bien que les deux pays n'aient pas de relations diplomatiques. Selon le journal israélien Maharive, le premier ministre israélien a tenu une réunion secrète à Amman avec le prince saoudien Mohamed Ben Salman Al Saud. Les négociations auraient eu lieu en marge d'une visite à Amman du conseiller spécial de la Maison-Blanche, Jared Kushner, et de l'envoyé américain au Moyen-Orient Jason Greenblatt. L'un des analystes politiques de Maharive, Jacques Hugui, cité par le site d'information Iran-Frontpage, a déclaré qu'un « ami proche » lui avait parlé de la réunion Netanyahou Salman, affirmant qu'il y avait des contacts directs entre les deux parties, saoudiennes et israéliennes. Sous les auspices du roi Abdallah II de Jordanie, plus tôt, le journal Aharetz avait rapporté que M. Netanyahou avait secrètement rencontré le roi Abdallah II à Amman, où ils ont discuté du développement régional et du renforcement des liens économiques bilatéraux. En novembre 2017, le premier ministre israélien avait reconnu que, malgré l'absence de relations diplomatiques avec Riyad, Tel Aviv avait eu des contacts avec l'Arabie saoudite, qui selon lui, ont été tenus secrètement. Le même mois, le chef d'état-major des forces de défense israéliennes, Gadi Eisenkot, a révélé que son pays était prêt à partager des renseignements avec Riyad pour faire face à l'Iran. Le dégel intervient dans un contexte de tensions croissantes autour de l'Iran, considéré comme une menace par Israël et par l'Arabie saoudite, qui a rompu ses relations diplomatiques avec Téhéran en janvier 2016 suite aux manifestations devant l'ambassade à Téhéran et à Machad.